jusque là vous comprenez la valeur du travail et la valeur de l'argent maintenant qu'est ce qui se passe l'argent pour pouvoir permettre à votre travail de pouvoir être efficace l'argent doit tourner dans un réseau qui revient à celui qui a produit ce travail un peu comme le sang quand le coeur pompe le sang le sang sort du coeur il traverse tout l'organisme et il revient au coeur lorsqu'il ne revient pas au coeur ça donne une hémorragie et si l'hémorragie persiste vous mourrez c'est la même chose avec votre travail et l'argent que vous pompez en travaillant ça veut dire quand vous travaillez vous produisez de l'argent cet agent doit tourner dans un circuit qui doit vous revenir à vous qui avez produit cet agent si cet agent ne tourne pas dans un circuit jusqu'à vous revenir à vous qui avez produit cet agent ça veut dire que votre système financier souffre d'une hémorragie financière voilà dont la définition de l'hémorragie financière l'hémorragie financière c'est lorsque vous produisez de la valeur ajoutée à travers votre travail cette valeur ajoutée pompe de l'argent cet agent au lieu de tourner dans un circuit fermé qui doit vous revenir cet agent s'extériorise du circuit il sort à l'extérieur ou alors de l'intérieur ça donne dans une hémorragie financière interne ou alors une hémorragie financière externe et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai posé la question au début qu'est ce que vous avez mangé ce matin d'où provenait ce que vous avez mangé qu'est ce que vous avez utilisé comme produit cosmétique ce matin d'où provenait les produits cosmétiques que vous avez utilisé qu'est ce que vous portez actuellement sur vous comme produit textile d'où provient les produits textiles que vous êtes en train de porter maintenant essayons de voir si vous souffrez d'une hémorragie chaque matin vous vous levez de chez vous vous partez au travail chaque matin vous levez de chez vous vous allez dans votre entreprise chaque matin vous vous levez de chez vous vous allez vendre au marché vous vous baladez avec un plateau sur la tête pour vendre vos produits chaque fois vous vous levez le matin vous vous connecter sur internet vous communiquez sur les produits et les services que vous vendez chaque fois vous vous levez le matin vous allez sur votre site internet pour savoir si vous avez réussi à effectuer des ventes chaque jour vous vous formez vous apprenez vous essayez de vous documenter vous faites du networking vous rencontrez d'autres personnes vous investissez dans des entreprises vous essayez de vous battre au maximum afin que votre travail produit une valeur ajoutée financière et quand vous avez réussi à le faire au terme d'un mois au terme de trois mois au terme de six mois au terme d'un an vous gagnez de l'argent cela produit de l'argent vos efforts produisent de l'argent votre énergie produit de l'argent le temps que vous avez passé à travailler pendant ces années produit de l'argent l'argent est dans le sang de votre système financier ou plutôt de votre circuit financier maintenant qu'est ce que vous faites de cet argent vous prenez cet argent et vous achetez du riz pour manger vous prenez cet argent vous achetez du tapioca pour boire vous prenez cet argent vous achetez un dentifrice pour vous brosser les dents vous prenez cet argent vous achetez un savon pour vous laver vous prenez 7 argent et vous achetez un parfum pour vous parfumés vous prenez cet argent vous achetez en costume sur mesure afin d'être élégant vous prenez cet argent vous allez chez un tuloc11 afin de vous coiffer, vous prenez cet argent, vous achetez une perruque, vous achetez une greffe, vous achetez une mèche, vous prenez cet argent, vous achetez une belle paire de chaussures. En fait, vous dépensez cet argent pour acquérir des biens et des services qui vont satisfaire vos besoins ou plus globalement votre consommation. Mais la question que vous devez vous poser c'est, est-ce que les biens et les services que j'achète me profitent aussi à moi au-delà de la satisfaction que ça m'apporte directement ou indirectement? Et quand vous allez vous poser cette question, vous allez vous rendre compte que la plupart des dépenses que vous effectuez au quotidien ne vous profitent pas directement ou indirectement. Si vous achetez du riz avec votre argent pour lequel vous vous êtes battu pendant longtemps pour pouvoir le gagner, en principe cet argent doit tourner dans un réseau financier qui est le vôtre et vous revenez. Sauf que quand vous achetez du riz et que ce riz vient de la Thaïlande, ça veut dire que vous achetez le riz avec l'argent que vous avez durement gagné, on vous donne un kilo de riz. Vous mangez pendant 30 minutes, pendant une heure avec toute votre famille, en une journée, le riz est terminé. Sauf que l'argent avec lequel vous avez acheté ce riz vous a uniquement servi à vous nourrir pendant un certain nombre de temps. Sauf qu'après ce temps-là, l'argent que vous avez dépensé là ne vous revient pas parce que l'argent là n'est pas en train de tourner dans un circuit qui vous sera bénéfique aussi même indirectement. Puisque ce n'est pas vous qui produisez ce riz. Puisque vous n'êtes pas actionnaire dans l'entreprise qui produit ce riz pour bénéficier des dividendes à la fin d'une année. Puisque vous n'avez aucun parti dans cette entreprise, vous n'avez pas d'intérêt dans cette entreprise. Donc vous êtes en train de prendre votre argent et vous insérez ou plutôt vous financez un circuit financier qui n'est pas le vôtre. Et ce circuit financier va créer chez vous quoi ? Une hémorragie, une hémorragie qui peut être interne lorsque c'est dans un environnement local ou qui peut être externe lorsqu'il s'agit du fait d'importer les produits qui viennent des autres tout le temps de façon continue, de façon permanente. Même des produits que nous sommes capables de façon locale de les produire. C'est donc cela l'hémorragie financière. Parce que chaque fois qu'on dépense de l'argent, chaque fois qu'on achète des biens et des services, on ne se pose pas la question qui est celle de savoir est-ce que je vais bénéficier directement ou indirectement de ces biens et de ces services au-delà juste du fait que ce soit satisfaisant pour ma consommation, que ce soit un produit qui va résoudre le problème que j'ai. Non, vous ne devez pas vous arrêter à ça. Il faut que cet argent tourne dans un circuit qui va vous revenir directement ou indirectement. C'est donc pour ça qu'ont été aussi créées, c'est pour ces raisons qu'ont été créées les tontines que j'ai expliquées hier. Parce que lorsqu'on crée une tontine structurelle, tontine dans laquelle nous allons mettre de l'argent ensemble, nous allons solidifier nos réseaux relationnels, nous allons développer notre networking, nous allons travailler sur le capital confiance de chacun, nous allons permettre à chaque membre de la tontine de pouvoir progresser dans ses activités individuelles et ainsi au groupe de pouvoir se développer. Qu'est-ce qu'on fait ? On va permettre aussi aux membres de la tontine de pouvoir investir dans des activités que nous-mêmes dans la tontine, nous allons consommer. Ce qui fait en sorte que moi quand je suis dans la tontine et que je voudrais acheter du riz, je vais acheter le riz dans la boutique d'un membre de ma tontine. Parce que même si ce riz vient de la Thaïlande, étant donné que c'est un membre de ma tontine qui vend ce riz et qu'il a une marge sur ce riz et que je suis donc actionnaire dans son entreprise, à la fin de l'année je gagne des dividendes, même de mes dépenses. C'est la même chose avec des vêtements. Je vais aller acheter des vêtements dans une boutique sur mesure comme à la vitrine à NS et à Bastos de Yaoundé. Quand je vais vouloir acheter des produits agroalimentaires, je vais me ravitailler chez Startup Food qui est une entreprise que nous avons créée, dans laquelle nous sommes actionnaires où nous produisons des biens et des services dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc chaque fois que je vais acheter des produits dans cette entreprise, au-delà du fait que ce soit une satisfaction personnelle parce que j'avais le besoin de consommer ces produits, je vais aussi gagner de l'argent directement et indirectement du fait de consommer ces produits, au-delà même du fait de contribuer au développement de notre pays sur le plan du produit intérieur brut, sur le plan de la réduction du chômage, sur le plan même de la dynamique que je vais créer qui va permettre de pouvoir rendre compétitifs nos différentes entreprises en commençant par les PME. Vous voyez donc que le fait de créer un système fermé de personnes qui se mettent ensemble et qui mettent leur argent afin d'investir dans des secteurs d'activité qui vont faire en sorte que chaque fois qu'on dépense de l'argent, l'argent tourne entre nous dans un circuit financier qui nous appartient à nous. C'est donc ça, le circuit financier. Et chaque fois que vous ne respectez pas cette règle, vous allez donc tomber dans une hémorragie financière. C'est pour ça que si vous ne contrôlez pas vos dépenses pour savoir si est-ce que la dépense que j'effectue me bénéficie directement ou indirectement, vous ne pouvez pas vous enrichir. C'est impossible. Pour s'enrichir, il faut réfléchir. Lorsque j'effectue une dépense pour acquérir des biens et des services, est-ce que cet argent va me revenir directement ou indirectement ? Je dois avoir un intérêt dans l'entreprise qui produit ses biens et ses services. Sinon, je ne peux pas m'enrichir. C'est pour ça que vous allez voir, parfois lorsque vous partez dans certaines compagnies aériennes et que vous voulez par exemple, je vais même prendre un exemple, vous voulez aller dans un pays et vous devez donc acheter ou alors payer pour un billet d'avion. On vous dit non, il faut payer pour une assurance. Et on vous oriente l'entreprise dans laquelle vous devez aller payer pour l'assurance. Et quand vous regardez bien, vous vous rendez compte que l'entreprise qui vend les billets d'avion ou qui bénéficie de la vente des billets d'avion de manière optimale et l'entreprise qui fait dans l'assurance, ce sont les entreprises qui sont ensemble, qui appartiennent parfois même aux mêmes personnes. C'est ça qu'on appelle un circuit financier. Vous allez voir des entreprises qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, des entreprises qui sont aussi dans le domaine de la santé. Et les entreprises là, qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, imposent à leurs personnels et à leurs salariés d'aller se faire soigner dans une autre entreprise dans le domaine de la santé qui leur appartient. C'est pour que l'argent tourne dans leur circuit et qu'il n'y ait pas d'hémorragie. C'est le moyen par lequel on s'enrichit facilement. De faire en sorte que l'argent ne subisse pas une hémorragie financière. Ne subisse pas une hémorragie financière. Mais toi qui es en train d'écouter ce direct, est-ce que lorsque tu dépenses, tu essaies de te poser la question qui est celle de savoir l'argent que je suis en train de dépenser va profiter à qui ? Parce que si tu te poses cette question, tu vas maintenant t'interroger sur comment est-ce que je fais pour dépenser de l'argent et au-delà du fait d'avoir une satisfaction, de gagner aussi de l'entreprise qui produit ses biens et ses services. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc créé le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe dans lequel nous parlons de business, nous parlons d'opportunités, nous parlons d'affaires. Et surtout, nous faisons une tontine structurelle qui a pour objectif de réunir des Africains qui se mettent ensemble, qui investissent dans des projets dans plusieurs secteurs d'activité afin de faire en sorte que ces projets deviennent dans notre circuit financier afin que chaque fois que nous effectuons des dépenses, ou du moins les principales dépenses que nous effectuons puissent rester dans notre même circuit qui va nous bénéficier toujours à nous afin de permettre à ce que les membres de la tontine puissent s'enrichir et que le groupe puisse devenir beaucoup plus puissant et que nous puissions créer des holdings et des très grands groupes qui vont investir cette fois à travers le monde au-delà de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le Claudel Numbissier Business Group. Et c'est un groupe que je vous recommande de rejoindre parce que qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous êtes en train de nous suivre, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group parce que dans ce groupe, chaque jour, je partage une chronique sur le plan du business entre le lundi et le vendredi. C'est une chronique par jour de lundi à vendredi. Le samedi et le dimanche, nous ouvrons le groupe au débat, au networking et surtout au partage d'expériences. Une fois par mois, nous avons un projet dans lequel nous investissons de l'argent afin de pouvoir avoir une valeur ajoutée dans ce projet qui va nous enrichir individuellement et faire en sorte que notre argent reste dans notre circuit financier. Et à partir de janvier 2022, nous démarrons avec la tontine structurelle qui va nous permettre d'investir dans plusieurs secteurs d'activité, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'industrie textile et de plusieurs autres industries afin que cette fois, chaque fois qu'on veut effectuer une dépense, on se pose la question, est-ce que je n'ai pas une entreprise dans laquelle j'ai investi et je suis actionnaire ou je pourrais gagner au-delà de la satisfaction du bien et du service, de l'argent directement ou indirectement parce que j'ai une part dans cette entreprise, parce que j'ai de la valeur dans cette entreprise, parce que j'ai investi dans cette entreprise ? C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Claudel Nubissier Business Group. Aujourd'hui, c'est un groupe qui compte pratiquement 90 personnes et toi qui regardes ce direct, tu as la possibilité de pouvoir rejoindre ce groupe dont les frais d'accès reviennent à 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun et à 25 euros par mois pour ceux qui nous suivent en dehors du Cameroun. Et pour accéder au groupe, vous devez payer minimum 3 mois et vous êtes directement intégré au groupe où vous allez commencer à bénéficier chaque jour de Chronique Business et chaque week-end, nous faisons du networking, du partage d'expériences et surtout, à partir de janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle dans laquelle vous pourriez investir dans un ensemble de projets que nous allons bâtir ensemble. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois pour pouvoir bénéficier de cette opportunité qui se produit tous les 12 mois. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Nubissier Business Group, c'est la même chose à faire. Vous écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Nubissier Business Group et nous allons vous contacter pour vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de nous rejoindre dans le groupe. Ou alors, tout simplement, vous pouvez m'écrire en inbox. Ou alors, si vous avez la possibilité de passer dans nos différents sièges, vous pouvez passer dans le siège de la Startup Academy à Yaoundé ou alors le siège de NRC à Yaoundé. Vous pouvez passer au siège de la Startup Academy à Douala, au siège de la Startup Academy à Tchang, ou encore au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Et dès que vous allez intégrer le groupe, vous allez rencontrer un ensemble d'autres Africains qui sont dans plusieurs autres secteurs d'activité et qui ont une même passion. se mettre ensemble sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan du lobbying, sur le plan économique, afin que nos moyens mis ensemble permettent de contribuer à développer le Cameroun, notre quartier, et plus globalement l'Afrique, notre pays. Donc, je vous attends dans le Claudel Nubissier Business Group et nous allons donc discuter en profondeur sur toutes ces thématiques dans le groupe. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre direct sur une autre thématique qui nécessairement sera toujours axée business et opportunités. Portez-vous bien, passez une très bonne soirée et rendez-vous demain.